Musique Tous les immigrés touchent le RSA. L'immigration ruine les finances publiques. Les idées reçues sur l'immigration sont nombreuses. Mais en réalité, que nous disent les chiffres ? En 2010, le gouvernement demande à l'économiste Xavier Chosiniki « Unitude » sur le coût de l'immigration. Selon ces travaux, la France a versé aux immigrés un peu plus de 68 milliards d'euros sur l'année 2010. Mais cette même année, les immigrés, eux, ont reversé à l'État 72 milliards d'euros en cotisations sociales, en impôts sur le revenu ou encore en taxes à la consommation. Au total, un solde positif de 3,6 milliards d'euros pour les finances publiques. Cela s'explique notamment parce qu'en moyenne, un immigré arrive entre 20 et 40 ans, à l'âge actif. Ils sont donc très nombreux à cotiser pour la retraite et très peu à recevoir une pension. A ce solde positif, il faut ajouter d'autres revenus, pas toujours monétaires. Par exemple, les immigrés occupent la majorité des emplois dont les Français ne veulent pas. 90% des autoroutes ont été construites et sont toujours entretenues avec de la main-d'œuvre uniquement étrangère. Attention cependant, cette étude ne concerne que l'année 2010, mais une étude de l'OCDE comparative montre que dans la plupart des pays, l'impact fiscal de l'immigration est neutre ou positif. Sous-titrage Société Radio-Canada